Salut les gaufrettes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Un mois déjà, ça passe vraiment très vite, mais vous m'avez quand même manqué un petit peu. En plein cœur de l'hiver, je vais partager deux nouvelles recettes avec vous. Voyons voir, février, il représente quoi ? Mais bien sûr, les vacances au ski et la Saint-Valentin découvrons ensemble deux recettes sous ces thèmes avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour le gâteau, il faudra 10 g de beurre pour le moule, 300 g de farine et un peu pour le moule, 4 oeufs, 200 g de sucre en poudre, 10 g de sucre vanillé, 100 g d'huile végétale, 100 g de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et un sachet de levure chimique. Je sépare les blancs des jaunes d'œufs. Dans le bol, j'insère le fouet et verse les jaunes, le sucre en poudre, le sucre vanillé et je programme 1 minute, vitesse 4. Je te le répète souvent, mais c'est très important. Lorsque le fouet est en place, il ne faut jamais dépasser la vitesse 4. J'ajoute l'huile, le lait, la fleur d'oranger et fouette 1 minute, vitesse 2. J'ajoute la levure et la farine. Je mélange 20 secondes, vitesse 4. Je transvase dans un cul de poule. Dans un bol propre et sec, j'insère le fouet, je mets les blancs d'œufs et monte en neige 2 ou 3 minutes, vitesse 3. J'incorpore délicatement les blancs en neige à la préparation précédente. Je beurre et farine un moule à charnière. J'y verse la préparation et ça part au four préchauffé à 120 degrés pendant 30 minutes. Puis 30 minutes à 150 degrés. Je démoule délicatement puis laisse refroidir sur une grille. Pour la garniture, il faudra 250 g de mascarpone, 200 g de pâte à tartiner et 450 g de poire au sirop. Dans le bol, je mets le mascarpone et la pâte à tartiner. Je mélange 30 secondes, vitesse 3. Je coupe les poires en lamelles. Je coupe le gâteau en deux dans l'épaisseur. Je tartine les deux faces intérieures avec la crème et dispose harmonieusement les poires sur la partie inférieure. Je rassemble les deux parties et ça part au frigo. Pour le glaçage, il faudra 300 g de chocolat noir, 100 g de beurre doux et 70 g de lait. Dans le bol, je mets le chocolat, le beurre et le lait. Je fais chauffer 5 minutes, 50 degrés, vitesse 2. Puis je programme 30 secondes, vitesse 3. Je nappe le gâteau et ça retourne au frigo. Pour deux tasses de tisane, il faudra Une feuille de laurier Une cuillère à café de graines d'anis Une demi-cuillère à café de cannelle en poudre 500 g d'eau Le jus d'un demi-citron Et deux cuillères à café de miel Il s'agit bien de feuilles de laurier séchées. Le laurier sauce ne se consomme jamais frais. Dans le bol, je mets le laurier, les graines d'anis, la cannelle Et mixe 5 secondes, vitesse 10. J'ajoute l'eau et active le mode bouilloire à 95 degrés. Je filtre et ajoute le jus du citron. Puis je sucre avec le miel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces deux recettes consommées avec sa valentine ou son valentin, c'est juste parfait. Si vous avez la possibilité de vous celer au coin du feu, c'est encore mieux. Un gâteau plein de tendresse et une tisane au pouvoir digestif et qui renforce le système immunitaire, que demander de mieux ? C'est le moment de se quitter, on se retrouve ici même le mois prochain. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.